Et donc, tu vois qu'en fait, le Bitcoin, ça résout les problèmes micros. C'est-à-dire que tous les pays qui ont des difficultés, tu vois les gens, les particuliers, le peuple qui se réfugient dans le Bitcoin. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos. Aujourd'hui, on est en direct, les gars, on va parler de Bitcoin. C'est la crise, c'est la fin du monde. Tout le monde est confiné. Et là, j'ai ramené un SP, les gars, pour que vous puissiez savoir où on est. Qu'est-ce qu'on fait de Bitcoin, de crypto-monnaies ? Donc, je vous présente François. François, comment ça va ? Ça va très bien. Quelle intro toujours, Jonathan ? Merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir. Donc, du coup, avec François, on va échanger sur la crise, sur le Bitcoin. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas un petit peu ton histoire, d'où tu es venu ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu es un expert pour la crise de mon livre ? Bien sûr. Oui, parce qu'on avait déjà fait une vidéo ensemble. Je ne me rappelle plus quand c'était, mais ça a commencé à dater et ça avait bien marché. Donc là, on va parler d'autres sujets parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, moi, c'est François Denis. J'ai 29 ans. Je suis serial investisseur. Donc, j'investis massivement dans… Je suis assez diversifié. C'est sûr que la plupart des gens me connaissent notamment sur le domaine des crypto-actifs. Mais j'ai commencé à investir à 18 ans. Donc là, techniquement, ça va faire 10 ans que je suis investisseur et aussi entrepreneur après parce que j'ai lancé quelques startups vers 21, 22, 23 ans. Et donc, j'investis massivement en immobilier, sur les marchés financiers, sur les crypto-actifs, bien sûr. Et notamment, des placements assez alternatifs. Ça, c'est ce que les gens aiment beaucoup aussi. Voilà, mon objectif, c'est vraiment d'aller chercher des hauts rendements. Voilà, tout ce qui est supérieur à deux points, on va dire. On va dire que je suis un conseiller en placement à haut rendement également. Et pour finir mon introduction, on peut dire aussi que je suis auteur. J'ai écrit mon premier livre l'année dernière, conférencier et formateur professionnel. Voilà. Ok, cool. Et donc, tu parles de quoi dans ton livre ? C'est à quelle thématique ? Pour le coup, c'est vraiment très simple parce que j'ai voulu fusionner mes deux passions que sont l'immobilier et les crypto-monnaies. Donc, le titre, sobrement, c'est ImmoBitcoin. Et j'ai voulu, en fait, appliquer le principe de la crypto, de la blockchain, qui est la technologie sous-jacente à la crypto, au marché immobilier. C'est-à-dire que c'était l'idée. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'applications aux crypto-actifs, à la blockchain, que j'ai choisi l'immobilier aussi pour toucher un maximum d'investisseurs, toucher les investisseurs immobiliers qui connaissent très peu, aussi souvent le marché plus, on va dire, digitalisé des crypto-actifs et de toucher tout le monde, donner des conseils dans les deux thématiques et de voir ce que ça pouvait donner, on va dire, le futur du marché immobilier dans 10 ans. Ok, ok. Super. Écoute, je mettrai toujours un petit lien pour ceux qui veulent aller plus loin par rapport à ça. Donc, alors, du coup, moi, j'aurais voulu ton avis par rapport à la situation actuelle. Parce que là, c'est la crise. C'est la crise. Ah ouais ? Ah ouais ? Oui, parce que bon, moi, je vois des vidéos, c'est un peu alarmiste. Les gens disent, ouais, bon, la monnaie, elle va disparaître. Il y a des gens qui disent, ouais, il faut aller sur le bitcoin. Et donc, moi, je voulais savoir déjà, qu'est-ce que tu en pensais par rapport à tout ça, par rapport à cette crise ? Est-ce qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir par rapport à ça ? Quel est ton avis ? Ouais, c'est sûr qu'il y a tellement de choses à dire. Et sur le contenu, en plus, souvent, tu as les deux extrêmes. Tu as les mecs ultra pessimistes, les collapsologues qui n'ont pas de réponse, pas de solution. Et à l'inverse, tu as les mecs, non, mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas de crise. On va faire des choses. Ça va repartir comme en mois de 14. Alors que ce n'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, mais il y a des solutions. Déjà, c'est ce qu'il faudrait entendre. C'est que, OK, la plupart de ce qu'on entend, ce n'est pas si optimiste. Parce que, bon, évidemment, c'est les politiques, c'est les médias, des pseudo-experts. Enfin, bref, ça, c'est sûr que ce n'est pas les gens-là qu'il faut écouter. Ça, globalement, c'est vrai. Et à l'inverse, il y a quelques personnes qui vont aller à l'inverse, vraiment aller au fond du fond, à dire que c'est vraiment la fin d'un monde, pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Ce qui est potentiellement vrai, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir sur le paradigme précédent. Il y a un changement de paradigme, il faut changer des choses, ça, c'est vrai. Donc, si on se tient à la définition de fin d'un monde, c'est vrai. Par contre, ça ne veut pas dire que ça va être horrible. C'est-à-dire que, globalement, il y a la fin d'un monde. Ça veut dire qu'après, il y en a un autre. Et souvent, de par l'humanité, le monde qui est arrivé après était mieux que le précédent. Mais bon, il faut être intelligent, il faut mettre des choses en place. Après, pour vraiment être beaucoup plus concret, oui, d'un point de vue financier et économique, même monétaire, parce que, globalement, ce n'est même pas de l'investissement, quand on parle de la monnaie, du fiduciaire, de l'euro, on est dans le beau drap, mais surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est encore au tout début, parce que là, on enregistre ça au mois de mai 2020. On entend certains qui disent que les marchés financiers repartent. Bon, après, c'est un coût d'injection de plusieurs milliards tous les jours. Mais en fait, on est encore au tout début. Et en fait, c'est comme un tsunami. C'est-à-dire que, tant qu'on ne se l'est pas pris dans la gueule, le tsunami, tant qu'on ne le voit pas, la vague, on n'y croit pas. En fait, le truc, il se prépare depuis longtemps, il grossit, il grossit. Et c'est seulement quand on se le prend en pleine face que ça arrive. Donc, globalement, on a eu la petite goutte d'eau qu'a fait des bordels vastes, c'était le Covid. Alors, ça, c'est vrai, le mois de mars, arrêt économique total pendant deux mois. Mais on va avoir, on va dire, les résultats des entreprises qui vont tomber. On va avoir les vrais chiffres qui vont arriver. En fait, globalement, on devrait dégringoler sur la deuxième partie de l'année 2020. Et d'après toi, est-ce que tu penses que cette crise serait arrivée tôt ou tard, même s'il n'y avait pas eu Covid ? Oui. Ah oui, c'est certain. C'est-à-dire que c'est même ce que j'avais dit en fait à mon séminaire de 2019. C'est marrant parce que j'ai eu pas mal de retours des gens qui me disaient, putain, ce que tu as dit en 2019, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est juste fou. Du coup, qu'est-ce que tu dis pour 2020 ? Mais en fait, c'est vrai. L'horreur. Et pour être sérieux, en fait, c'est-à-dire que 2018-2019, techniquement, c'était des années, ce qu'on appelle d'euphorie de marché. C'est-à-dire que tout le monde était ultra confiant, tout le monde était euphorique. C'est ça. Et tout le monde investissait massivement plus des injections monétaires. Et ça ne reflétait pas la réalité. C'est-à-dire que la bourse a été deux fois supérieure au plus haut de 2008. Enfin, c'était n'importe quoi. Et en fait, 2008-2019, on n'aurait pas dû avoir ces résultats-là. On ne devait pas avoir ces chiffres-là. Surtout qu'on a eu en décembre 2018, il y a eu un mini-crash qui est arrivé le jour de Noël. C'est-à-dire que le grand public ne l'a pas vu, mais il y aurait eu un moins 15%, moins 20% flash-crash comme ça qui est arrivé. Et de suite, le lendemain, ils ont réinjecté des milliards. Quasiment personne ne l'a vu. Mais ça, c'est un signe. Quand tu regardes vraiment les marchés, c'est un signe. Normalement, on aurait dû se casser la gueule là à peu près, en 2018, fin 2018. Et du coup, on est reparti comme pas possible en 2019. Et on est arrivé, voilà, mois de mars, tout le monde en confinement. Enfin, février, janvier, février, mars, pour les pays qui étaient plus tôt, c'était en janvier. Mais c'était une simple goutte d'eau. Alors, je n'aurais jamais pensé que c'était une crise sanitaire qui allait impacter la crise économique. Mais on pouvait très bien avoir une année 2020 pareille qui allait augmenter, augmenter jusqu'à un tout petit truc qui se passe qui n'allait pas bien ou une guerre froide ou on ne sait pas. Et bim, ça se casse la gueule. Mais c'est juste en fait la goutte d'eau. Ce n'est pas la goutte d'eau qui fait que c'est le fait d'avoir pendant des années, des années accumulé pour rien. C'est simplement ça en fait. D'accord. Et donc, du coup, pour toi, actuellement, l'argent que l'on a, par exemple, si jamais il y a des gens qui ont de l'argent sur leur compte, est-ce qu'il est préférable de l'enlever face à la crise parce qu'on n'a pas de l'inflation, que l'argent ait moins de valeur ? Alors, oui et non. Pourquoi oui, pourquoi non ? Alors, oui, effectivement, il va falloir faire des choses avec son épargne parce que globalement, il y a des choses qu'il faut dire de suite. C'est-à-dire qu'être en euro, ce n'est pas très bon. Alors que moi, je suis très franco-français. En plus, j'habite en France. J'ai des patrimoines immobiliers en France. J'ai des clients en France. Donc, je consomme, j'achète. Et à l'inverse, je reçois de l'argent en euro. Mais c'est tout. C'est-à-dire que tout le reste, tout le reste de mon argent, mon épargne, mes investissements, ce n'est pas en euro. Je ne le fais pas en euro. Donc, une grande partie, ce n'est pas en euro. Parce que c'est risqué, parce que zone européenne, ça s'est déjà fragilisé. C'est-à-dire que ça n'a jamais marché en fait l'euro. Et encore pire en ce moment, on n'arrive même pas à se mettre d'accord en interne. Donc, en fait, c'est un projet mort-vivant. C'est mort-né en fait l'euro. Et je suis le premier à le dire que dans dix ans, ça n'existera plus. Enfin, il y aura une autre forme. Peut-être un autre projet qu'il y aura à remplacer, peut-être un crypto-reptif euro ou peut-être on va revenir aux francs et ainsi de suite. Mais c'est vrai. On n'a pas l'impression, mais comme on a dit tout à l'heure, le tsunami. N'oublie pas. C'est une fois que ça arrive qu'on va dire, putain, merde, des labyrinthes. Donc, ça, c'est la première chose à dire. Ne surtout pas investir en ce moment sur les marchés financiers. Donc, la bourse, pour rester très large, il y en a qui disent effectivement, regardez, on a eu un beau rebond, on a refait déjà plus 10, plus 15 %. Mais évidemment, c'est qui qui va dire ça ? C'est les médias. C'est les politiques pour dire que tout va bien économiquement parlant. Et c'est Wall Street. Tous ceux qui font des annonces « tout va bien », c'est Wall Street, ceux qui sont impactés. C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêt. Mais c'est là que je vais te donner une stat intéressante. C'est si tu regardes toutes les crises précédentes. Donc, évidemment, les plus récentes 2008, 2000, mais même les très, très grosses, genre 87 ou 29. À chaque fois, quand il y a un début de crise, c'est-à-dire ce qu'on appelle un panic sale où tout le monde vend tout ce qu'il a, alors même l'or, c'est pour ça qu'il a descendu un petit peu, même crypto. Après, il y a un rebond, ce qu'on appelle un bull trap. C'est un rebond où tout le monde pense que tout va bien et ça dure un mois et demi, deux mois environ. En 2008, je crois que c'était un mois et demi. En 2000, ça durait deux mois. On repartait comme jamais. Tout va bien. En fait, on est en plein dedans. Là, c'était au mois de mars quand on s'est cassé la gueule et c'est reparti. Évidemment, c'était juste un tout petit rebond pour repartir vers les plus bas. Par contre, le plus bas, en moyenne, ça durait un an et demi, deux ans. Le plus bas de 2008, c'était 2010. Le plus bas de 2000, c'était fin 2001-2002. Mais véritablement, ce n'est pas que j'ai raison ou quelqu'un vous avait tort. Vous regardez les chiffres, ce n'est pas moi, ça. Techniquement, ça nous amène, en toute logique mathématique, à fin 2021, début 2022. Et si tout va bien, si les entreprises travaillent, évidemment, si on ne repart pas en confinement. Ok. Du coup, quel impact ça va être ? Parce que des fois, tu sais qu'on n'est pas trop dans la bourse, qu'on n'est pas trop. Quel impact ça a le fait que la crise, que la courbe va descendre ? En fait, en tant que tel, c'est simple. Bon, il y a les investisseurs en bourse et en marché financier. Bon, ça, c'est un très bon conseil pour eux. À la limite, il y en a peut-être ici qui vont nous écouter. Ils n'investissent pas en bourse. Donc, ils se disent, ok, très bien. Je n'ai pas investi en bourse, tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, en fait, dans un sens, ce n'est pas très compliqué à comprendre parce qu'il n'y a pas 36 solutions quand il y a une crise. Il faut rester liquide parce qu'il y aura des opportunités. Parce que si tu te places ton argent et que tu ne peux pas le récupérer ou si c'est bloqué pendant 5 ans, ce n'est pas être très liquide. Donc, on reste liquide parce qu'il va y avoir des opportunités l'année prochaine, 2020, 2022, si ça respecte ce que je viens de dire. Et dans un sens, et c'est ça qui est un peu plus problématique dans cette crise, c'est être hors euro. Alors, avoir un petit peu d'euro quand même. Être hors euro et être hors système bancaire, on va dire. C'est les trois paramètres, être liquide, être un peu hors euro et être le maximum hors système bancaire. Parce qu'on va dire que chaque crise a un peu une intitulée. Toi, 2008, c'était les subprimes, c'était la récession. Chaque bulle a un peu une intitulée. On va dire qu'en 2020, c'est vraiment la bulle de la dette. C'est la dette. Les dettes de partout. Dettes de l'État, dettes des entreprises, dettes des particuliers. Il y en a partout. Donc, la banque et l'État, c'est très, très tendu en ce moment. Et on peut arriver à avoir une faillite de certaines banques. Donc, c'est pour ça qu'il faut sortir du système bancaire. Et donc, il n'y a que, on va dire, trois actifs, trois positions qu'on peut prendre en ces temps très particuliers et qui respectent ces trois points-là. Donc, pour l'euro, c'est partir sur des devises étrangères qui ont une vraie politique monétaire avec une vraie logique long terme, pas court terme. On pourra en discuter. C'est liquide et hors système bancaire. Il n'y en a plus que deux. C'est les métaux précieux, valeur refuge par excellence, or, surtout argent, et les cryptos actifs, notamment le bitcoin. Parce que pareil, c'est hors système bancaire. C'est complètement décentralisé. On peut dire que c'est un peu la monnaie du peuple. Ça répond à beaucoup de questions et ça solutionne les problèmes de l'argent fiduciaire actuel. Pareil, il y a un nombre fini de bitcoin. On ne peut pas sortir la planche à billets comme font en ce moment à coups de milliards tous les jours. Donc, pareil, ça résout le problème de l'inflection. C'est le projet idéal. Donc, crypto, bitcoin, métaux précieux, devises étrangères. Et déjà, on est bien. Sans rentrer dans le détail, mais après, on pourrait développer. J'aimerais bien savoir ce que tu penses, par exemple, déjà dans un premier temps pour les devises étrangères. Est-ce que le dollar reste incontournable ? Alors, là aussi, oui et non. Il nous a dit super, François, il nous donne des oui et non. En fait, on va dire que c'est non. On va dire qu'il y a vraiment deux stratégies en général. Vraiment, en général, il y a deux stratégies. C'est noir, blanc, c'est A ou B. Et c'est soit on privilégie les entreprises, quitte à niquer notre monnaie. Ça, c'est les Américains. Ça, c'est Trump, businessman. Je privilégie les entrepreneurs, je privilégie les business, quitte à niquer le dollar. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on en imprime. Avant, c'était, je crois, c'était de l'ordre de 200 milliards par trimestre. Maintenant, c'est 80 milliards par jour. Ça fait une augmentation de fois 400. Je vous laisse calculer ce que ça peut faire en termes d'inflation sur le long terme. Bref. Mais c'est la stratégie. C'est court terme. On préfère que ça aille très bien, que l'économie aille bien, que les gens aient de l'argent à la fin du mois. Ça solutionne le problème à court terme, mais pas longtemps. Et c'est un peu la politique aussi française. On réinjecte des millions. Macron, très businessman aussi, très pro-start-up, ainsi de suite. Bref. On quitte à imprimer des milliards d'euros tous les mois, mais on va essayer de sauver l'économie. Et à l'inverse, tu as une autre stratégie qui fait complètement l'inverse. C'est un peu contre-intuitif au niveau de la psychologie. C'est OK, on va avoir des temps difficiles à court terme. On va sacrifier. On peut même sacrifier une génération. Mais à long terme, ça ira très bien. Plus ça va aller, mieux ça va aller. Et ça, c'est clairement, par exemple, la politique des Chinois. Eux, ils n'ont pas du tout une politique à la française, à l'européenne, de mandat politique à mandat. Genre, c'est tous les 4 ou 5 ans, on change de président. Non, ils ne sont pas du tout comme ça. Eux, c'est vraiment... On vise, c'est minimum 20 ans, 30 ans, leur plan d'action. Et c'est l'inverse total. C'est-à-dire que c'est très darwinien comme système. C'est-à-dire qu'on ne sauve pas les entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a que les meilleurs qui restent. Toi, c'est vraiment darwinien. Les meilleurs survivent. Par contre, on ne touche surtout pas à notre argent. Enfin, on ne touche surtout pas à la monnaie. C'est-à-dire qu'on ne fera rien au yuan, qui est la monnaie chinoise. Et du coup, à court terme, il y en a certains qui vont faire faillite. Ça, c'est vrai. Mais à long terme, c'est eux qui vont gagner le game. C'est eux qui vont gagner le match. Et il y a vraiment pour don d'énerver les Américains parce que les Américains sont très dans le conflit. Historiquement, ils sont très dans le conflit. Et c'est une stratégie passive. Ils ne peuvent rien y faire, les Américains. Et on rajoutera aussi que ça fait depuis 2008, alors ça, il y a très peu de personnes qui le savent, que la Chine est en train, on va dire, de dé-dollariser la zone Asie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que normalement, depuis toujours, on va dire, 150 ans, on va dire, depuis que les États-Unis sont vraiment une puissance mondiale, tous les échanges mondiaux, en fait, se font en dollars. C'est-à-dire que le pétrole, n'importe où sur la planète, on parle en dollars. C'est-à-dire même le trading, on en parle en dollars. Et eux, leur stratégie depuis 10 ans, comme quoi, en même 12 ans maintenant, on voit que ce n'est pas à quelques années, ils réfléchissent vraiment à long terme. C'est complètement dé-dollariser l'Asie en créant une monnaie très, très forte où on n'a plus besoin du dollar. Et tout se fait en yuan. Et on le voit clairement, c'est-à-dire que depuis 10 ans, toutes les autres monnaies asiatiques, les petites, Taïwan, le Japon, la Corée, c'est-à-dire que la fluctuation, pardon, a été divisée entre 3 et 4. C'est-à-dire comme quoi, c'est une vraie stratégie. C'est-à-dire que les autres monnaies ne sont plus du tout en train de bouger par rapport au yuan. Donc, c'est une vraie stratégie. Donc, ce qui peut être intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est OK, on garde un petit plan d'euros pour vivre, mais ça peut être très, très intelligent de se placer en yuan. Parce que dans une crise, on va dire qu'il y a deux façons, on va dire, de faire de l'argent, même si c'est indirectement, si ce n'est pas le cas. Il y a-dire que la plupart d'un investisseur, d'un entrepreneur, normalement, quand il réfléchit, c'est en retour sur l'investissement. On essaye de faire du cash, on est d'accord. Mais imagine un autre scénario où, OK, toi, tu es français, tu as ces informations-là et tu places ton euro en yuan, par exemple. Et admettons, dans trois ans, hyperinflation ou l'euro, même pas hyperinflation, parce que normalement, l'hyperinflation, c'est type Venezuela, c'est que la monnaie a été divisée par 10 000. Bref, ça serait quand même très, très grave si ça n'arrive pas pour l'euro. Mais pas forcément par 10 000, mais par deux. Genre, l'euro a été divisé par deux. On va dire que tu as l'ensemble des Français où leur richesse est utilisée par deux, et toi, non. Alors, tu n'as pas gagné d'argent, mais toi, non. Donc, techniquement, c'est comme si tu étais devenu deux fois plus riche que l'ensemble des Français, sans gagner d'argent. Tu vois ? D'accord, OK. Donc, en fait, il y a deux stratégies en tant que crise. C'est essayer de faire de l'argent et essayer de ne pas en perdre. Et en fait, si tous les autres en perdent et que toi, tu n'en perds pas, c'est comme si tu t'enrichissais, en fait. Donc, en fait, on a cessé à une guerre de pouvoir entre la Chine et les USA, alors ? Oui, une guerre monétaire, si tu tapes, ça fait un petit moment qu'ils se font la guerre. C'est la vraie guerre, on va dire, du XXIe siècle. C'est une guerre monétaire, c'est une guerre froide par excellence qu'on est en train de gagner les Chinois. En fait, même globalement, si on regarde, je m'étais amusé, nous, notre génération, toi, moi, enfin, même nos parents, nos grands-parents, on a connu les Américains. Enfin, on a connu les Américains, première puissance mondiale, hégémonie américaine. Mais en fait, dans l'histoire de l'humanité, c'est vraiment une toute petite partie de l'histoire, c'est 150 ans. Parce que, historiquement, les Chinois, parce que, en plus, c'est une grande civilisation, ils ont toujours eu, mais littéralement toujours, 25% du PIB mondial. Sauf depuis 150 ans. En fait, leur objectif, c'est de revenir à 25% du PIB mondial, comme depuis toujours, en fait. Ils ne cherchent pas plus, ils ne cherchent même pas à tout avoir comme les Ricains. Pourtant, j'adore les Etats-Unis, mais ils n'essaient pas de tout avoir, ce qu'on pourrait croire des Chinois qu'ils essayent de tout conquérir. Non, eux, ils veulent juste avoir la zone Asie et avoir 25% du PIB mondial comme depuis toujours, comme avant les Etats-Unis, avant le 18e siècle, en fait. Et c'est leur stratégie. Et c'est un peu comme tu dis, oui, c'est une guerre monétaire que les Chinois sont en train de gagner. Et si tu es un peu malin, toi, tu es là à ton échelle de l'individu. Tu ne peux rien faire en tant que tel, ce qui est vrai, mais tu peux à la fois sécuriser ton patrimoine, ta famille, tes proches, et en plus, imaginez te positionner parce qu'on reste liquide. Et quand ça ira bien, sur d'autres choses ou sur d'autres zones géographiques, on se positionne dessus, toi. OK. OK. Donc, du coup, là, pour le peuple, j'ai envie de dire que par rapport à tout ce que tu m'as dit, la situation, le mieux, ce serait... Est-ce qu'en gros, on va dans le Bitcoin ou pas ? Ou dans une autre crypto-monnaie ? Oui, aussi. Globalement, on va dire qu'on va essayer de vraiment aider quelqu'un aujourd'hui. Tu as 50 000 euros. Tu as 50 000 euros. On va dire que tu gardes la moitié en devise. C'est-à-dire que tu gardes un peu en euros encore parce qu'on ne va pas essayer d'acheter sa baguette de pain en yuan. Il peut te prendre pour un full boulanger. Tu t'achètes un peu de yuan. Il y a d'autres devises étrangères intéressantes aussi. Tu as la Libre ou Sterling. Du coup, tu restes 50 % liquide à fond sur de la devise. C'est-à-dire qu'en un clic, tu peux le ressortir. C'est un euro pareil. Tu peux acheter n'importe quoi sur la planète. Les autres 50 %, on va aussi en faire quelque chose. On a parlé des métaux précieux. On va parler des cryptos. Oui. Déjà, même sans parler de crise, parce qu'il y a deux choses à dire par rapport au Bitcoin, je suis le premier à dire que n'importe quel investisseur digne de ce nom doit avoir du Bitcoin dans son portefeuille en 2020. C'est net, clair, direct, même sans parler de crise, parce qu'il y a une vraie disruption technologique parce qu'à long terme, ça sera gagnant. Donc ça, c'est le premier point par rapport au Bitcoin. Deuxième point, même sans parler de plus-value, même sans parler de spéculation, par rapport à ce que ça représente. Là, il faudrait rentrer dans la technique et c'est pour ça que les gens qui sont très crypto-actifs, qui maîtrisent vraiment la techno, sont ultra passionnés et sont ultra à fond. Tu dois avoir vu les mecs qui adorent les cryptos, ils sont un peu à fond dedans, ça c'est des geeks en plus. Ils comprennent ce que ça représente et ils sont ultra confiants sur l'investissement parce qu'il y a aussi la philosophie que ça représente. Parce que le mec qui a inventé les cryptos, enfin qui a inventé le Bitcoin parce que c'était la première crypto, c'était justement suite à la crise de 2008. Ça, c'est intéressant de le mentionner. C'est-à-dire que le mec qui l'a inventé, on ne sait pas qui c'est encore, à mon avis, on ne saura jamais, mais il a inventé ça, et il a dit quels sont tous les problèmes qu'on a sur l'argent fiduciaire. L'argent fiduciaire, c'est dollars, euros. Bon, on peut en imprimer en masse. Autre gros problème, c'est que c'est un tiers de confiance qu'il a. En gros, c'est la puissance de l'État, nation et du gouvernement et des banques. Le mec, il dit ok, on va créer un système où on redonne le pouvoir au peuple, c'est de paire à paire, il n'y a plus de troisième puissance et surtout, on en crée un nombre fini. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, même un seul de plus, on ne peut pas en réimprimer, on ne peut pas en recréer. En fait, ça résout tous les problèmes qu'on a actuellement. C'est pour ça que ça peut être même très intéressant, même sans parler de spéculation, d'en avoir. C'est-à-dire que là où l'euro va complètement dévisser, nous, on a la solution, on a le bitcoin qui résout tous les problèmes. Et si tu regardes au niveau, puisqu'il y a cette fameuse question, est-ce que bitcoin, à mon avis, même si tu tapes sur YouTube, tu vas en avoir 150 000 des vidéos comme ça, est-ce que le bitcoin, c'est la valeur refuge ? Tu as la valeur partout, celle-là. Alors, on ne peut pas y répondre encore parce qu'historiquement, on n'a pas de recul. Comme on l'a dit, ça a été inventé juste après le subprime et puis bon, on est en plein dedans, on n'a pas de recul. Par contre, donc ça, c'est au niveau macro. Par contre, au niveau micro, c'est-à-dire pays par pays, des crises dans le pays en interne, ça, ça a été prouvé maintes et maintes fois. Par exemple, si tu regardes le Venezuela ou même l'Argentine où il y a eu des gros problèmes monétaires en interne où les mecs, banques que de faire leur course avec, tu voyais, les mecs, ils avaient des valises et des sauts de billets parce que ça ne valait plus rien. Et en fait, tu regardes, même tu regardes sur Google Trends les recherches Bitcoin dans le pays. Les mecs, ils ont tous mis leur pognon dans le Bitcoin parce que leur argent ne valait plus rien. Et donc, tu vois qu'en fait, le Bitcoin, ça résout les problèmes micro. C'est-à-dire que tous les pays qui ont des difficultés, tu vois les gens, les particuliers, le peuple qui se réfugient dans le Bitcoin. Et ce n'est pas un seul exemple, il y en a plein, il y en a de plus en plus. La Grèce, la Turquie, l'Amérique du Sud, même en Asie en ce moment. Et plus ça va aller, plus ça va toucher les pays aussi normalement où ça va bien, même comme nous. Et que ça soit de la recherche d'informations comme les gens qui ouvrent leur portefeuille crypto, il y en a de plus en plus et ça résout les problèmes micro. Donc, imaginez-nous que moi là maintenant, si je comprends bien ce que tu dis, là actuellement, je suis en particulier, j'ai de l'argent et je me dis, je sens qu'il y a un truc à faire avec le Bitcoin parce que j'en entends partout et je me dis, comment je pourrais utiliser cette opportunité du Bitcoin pour pouvoir moi gagner de l'argent ? Est-ce que je dois trader ? Est-ce que je peux apprendre à trader ? Est-ce que c'est accessible pour moi ? Est-ce que je dois… C'est là aussi, je l'ai très souvent, t'imagines ? Littéralement, je dois avoir la question-là tous les jours de l'argent. Est-ce que j'ai un X euro ? Qu'est-ce que je fais avec les cryptos ? Alors déjà, de un, les gars, je ne peux pas y répondre parce qu'évidemment, ça dépend de beaucoup de paramètres, de votre capital, de votre situation. Est-ce que vous avez besoin de l'argent, de la prise de risque ? C'est pour ça que je fais une formation. En même temps, ce n'est pas juste pour vendre. C'est parce que le mec qui va vous donner un conseil sans regarder votre profil, fuyez. C'est pour ça qu'il y a des gestionnaires de patrimoine. Il n'y a pas une solution miracle. Ça dépend des gens. Donc déjà, premier point très important, ça va dépendre de votre situation, de ce que vous avez, pourquoi vous voulez le faire. Après, ne vous amusez pas à trader. En fait, trader, ce n'est même plus de l'investissement. Tu transformes quelque chose normalement qui est censé être un investissement en vraie activité. Ça devient un vrai business, une vraie activité. Et ça, c'est le cas pour 99% des gens, qu'on soit bien d'accord. Le mec qui découvre le Bitcoin, du jour au lendemain, il ne peut pas devenir un trader rentable. Il va lui falloir des mois de formation et de tests en vrai pour que peut-être un, deux, trois ans après, il devienne bon en trading. Donc, ce n'est pas maintenant. Globalement, ça va faire six ans que je trade. Je veux dire qu'au début, j'ai appris de mes propres erreurs. Je me suis cassé la gueule. Et maintenant, oui, je suis devenu bon en trading. Donc, vous oubliez. Et même, je m'étais amusé à faire des chiffres. C'est-à-dire que la plupart des gens qui se prennent pour des traders, des pseudo-traders qui disent « Oh là, ça a l'air pas mal, je vais vendre ou là, je vais acheter. » Les mecs auraient gagné plus d'argent en ne faisant rien qu'en essayant de trader. Genre en touchant à rien, mais littéralement. Ce qu'on appelle holding, c'est la stratégie de hold, c'est d'acheter à un moment donné, idéalement dans ce qu'on appelle dans des creux de marché, dans des dips, et d'attendre un minimum de temps, avoir un minimum de patience. Ce qui est bien avec les cryptos et les bitcoins, c'est que ça va très vite et que normalement, on a un ROI très rapidement. Donc, si on est prêt à attendre un an, deux ans, trois ans, encore mieux, surtout en ce moment, on est prêt à attendre un an, deux ans parce que c'est la crise, on sera gagnant. En ne faisant rien, on achète le machin. Il y a des timings qui sont mieux que d'autres, on est d'accord, c'est aussi ça que je conseille, mais à la limite, j'ai envie de dire, là en ce moment, entre 5 000 et 10 000, entre 6 000 et 9 000, quel que soit le point d'entrée, c'est intéressant. Toi, je donne une fourchette large, mais qu'on soit bien d'accord si le truc, il augmente à 30 000, 50 000 et 100 000, ce qui est possible, technologiquement, même mathématiquement, je peux le démontrer. Qu'est-ce qu'on a à faire qu'on rentre à 6, 7, 8 ou 9 ? Parce que le truc, il va monter à 50. On est d'accord ? D'accord. À 6 000 euros ? Oui, même en dollars parce que que ce soit 6, 7, 8, 9. Là, il a 8 000 euros. Je vais souligner. Il a 8 000 euros. Le mois dernier, il était à 6 000. Il est monté un tout petit peu à 9 000. Là, ce qu'on appelle, c'est une phase d'accumulation. Et pourquoi ça s'appelle comme ça ? Parce que ça porte très bien son nom. C'est-à-dire que c'est dans une phase où ça bouge, ça monte un petit peu, ça descend un petit peu, ça monte un petit peu. Les mecs intelligents, ils achètent à chaque fois que ça descend un petit peu dans les creux de marché parce qu'à long terme, enfin à long terme, ce n'est pas vraiment à long terme, parce qu'on parle des marchés des cryptos. En 2021, en 2022, encore mieux pour ceux qui sont prêts à attendre très longtemps, vous me remerciez et on refera une vidéo à ce moment-là. Mais vous ne faites rien, vous attendez, ce qui n'est pas psychologiquement évident d'ailleurs parce que même, je dis souvent que quand ça va dans le vert, des fois, c'est même plus compliqué que quand ça va dans le rouge parce qu'au moins dans le rouge, on sait que ça ne peut pas descendre plus bas que zéro alors que dans le vert, on ne sait jamais si on prend les profits ou pas. Et vous attendez, vous essayez de fixer un point de sortie si vraiment vous voulez spéculer dessus. Mais j'ai envie de dire par rapport à ce qui se passe en moment, je dirais très bien à quelqu'un, à la limite, garde la moitié de tes bitcoins pour toujours parce que ça résout les problèmes de l'argent fiduciaire qu'à mon avis, on n'arrivera jamais à solutionner tant qu'on ne change pas de système mondial. Bon, à chaque crise, ça s'empire. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et à chaque fois, on réimprime et à chaque fois, c'est l'épargne de papi-mamie qui en prend un coup dans la gueule. Donc oui, j'ai envie de dire, tu prends une partie de bitcoin pour spéculer, pour revendre potentiellement dans quelques mois, dans quelques années et une autre partie, tu vas garder à vie, littéralement, parce que c'est potentiellement et probablement l'actif financier d'échange du futur. D'accord. Donc en gros, ce que tu as en train de dire, c'est que par rapport à la situation, la crise que l'on vit aujourd'hui et par rapport aux autres crises, vu que ça s'empire à chaque fois, de toute façon, mettre son argent dans le bitcoin aujourd'hui, c'est vraiment une super opportunité. Ah ben bien sûr. Non, mais clairement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, même imaginons que le bitcoin, il n'augmente pas, je préfère littéralement avoir tout mon patrimoine en bitcoin de par ce que ça représente. En plus, ça a une vraie valeur intrinsèque derrière. Ça représente une puissance de calcul que d'avoir mon argent en euros. Quelqu'un qui a genre 100k en euros sur son compte, en plus, on ne parle même pas des lois où ils peuvent ponctionner votre compte en banque sans le moindre scrupule. On pourra en reparler si tu veux. Mais je préfère littéralement être en crypto et entrer en bitcoin aujourd'hui, littéralement. Plus on rajoute le problème des banques, on rajoute l'inflation qu'on devrait avoir sur l'euro. c'est n'importe quoi. Tous les feux sont rouges pour garder son pognon en euros ou en dollars. Le dollar a un petit peu moins de chances que se casser la gueule que l'euro, mais littéralement, c'est pour ça que le bitcoin a été inventé. Donc du coup, là, toi, tu as fait une formation et tu apprends à faire tout ça, c'est ça, investir dans le bitcoin. Qu'est-ce que tu fais ? En gros, c'est tout ce que je viens de dire, j'apprends à le faire à la personne parce qu'on entend ça. De suite, il y a des problèmes qui se posent. C'est bon, ok, mais je fais comment ? Je vais où pour acheter mes devises étrangères ? Je fais quoi ? Est-ce que tu as testé ? Est-ce que ça c'est bien ? Est-ce que ça ne s'est pas bien ? Comment on fait ? En quelle proportion ? Pourquoi ? Et c'est ça que je fais parce que littéralement, là, je suis en train de donner des conseils gratuitement. Tant mieux, j'adore ça. Je pourrais parler pendant des heures. Et surtout, c'est pourquoi on le fait, comment on le fait et en fonction de notre propre profil. Ça aussi, c'est ce qu'on a dit aussi, c'est très important. Et tout ça, ça soulève énormément. Une question plus le fait que c'est évidemment une formation ultra proactive parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en ce moment qu'il y a des fois, bon là, on va sortir de là, on va rajouter une grosse proportion de ça par rapport à ce qui s'est passé il y a six mois et on essaye de se positionner en fonction de tout ça. D'accord. Donc, ça se passe comment à l'intérieur ? C'est quoi ? C'est un truc étape par étape ? Ouais, en fait, je l'ai sobrement appelé fin d'un monde placement post-modernité 2020-2050. Ok. On comprend, tu as le titre fin d'un monde et le sous-titre placement post-modernité. Et en fait, oui, donc en fait, tu as vraiment la formation en ligne très classique, c'est un programme où tu te dis ok, on fait ça, 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 pourquoi on sort de l'euro et surtout comment on fait, comment on va se passer, on ouvre un compte sur quoi, pourquoi et ainsi de suite. Donc ça, c'est très bateau, c'est ce tutoriel, quelqu'un qui applique normalement déjà il s'en sort mieux que 99% des gens. Ensuite, tu as un groupe privé, donc ça, répond aux questions des gens mais surtout pour dire bon là, ok, en ce moment, là, on est en mois de mai mais peut-être qu'au mois de septembre, il faudra peut-être plus mettre une proportion dans telle devise ou de rentrer à ce moment dans le marché des cryptos parce que c'est un très, très bon moment, de vraiment donner des points d'entrée, des points de sortie et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important et aussi, j'envoie des rapports à tous les membres, ça, c'est plus par mail mais je fais un état macroéconomique et financier de la planète. Je dis ce qui s'est passé et je donne des scénarios vers quoi on va se tourner. Ok, ok, énorme. Bon, ben voilà, au moins les gars, si jamais vous voulez aller plus loin et placer votre agent en crypto ou savoir avoir des conseils, se profiter de cette opportunité qui est la crise parce que forcément, les conseils de la chaise… ça me fait d'autant plus plaisir qu'en plus, on fait un peu la nicobanque en faisant ça, toi. C'est-à-dire que non seulement on aide des gens, les gens se mettent bien et sécurisent leur famille mais en plus, voilà, c'est un peu comme les bitcoins. Au début, c'était vraiment une philosophie libertarienne. C'était cyber-libertarien. On va créer un nouveau monde parce que clairement, ça ne va pas. C'est-à-dire que là, tout le monde, je pense, est d'accord avec moi. On va créer quelque chose de nouveau et en plus, on la met à l'envers à la banque, à l'État-nation, même si c'est très utile et qu'un investisseur immobilier a besoin du levier bancaire. Mais en l'état actuel, ça ne va pas. Il faut changer des choses et c'est aussi ça qui est intéressant dans ce genre de démarques. Je pense que c'est assez clair. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous. Vous expliquez de cliquer juste en dessous pour accéder à cette formation si vous voulez aller plus loin et placer votre argent. Du coup, tu parlais des 100 cas qui peuvent être fonctionnés. C'est-à-dire ? Oui. Point très intéressant. Ça, c'est la loi Sapin de 2016. On va rentrer dans le détail. En fait, c'est une loi qui est un peu passée inaperçue. Il y a quand même fait quelques journaux qui ont fait des gros titres parce que ça vend. C'est un peu putaclic de faire un article là-dessus. Mais c'est la loi Sapin de 2016 qui officialise, en fait, c'est dans la loi que l'argent, le gouvernement a le droit de prendre dans vos comptes sur tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros pour n'importe quel compte, compte courant. Et également, on oublie de le mentionner, sur tout ce qui est assurance-vie au-delà de 70 000 euros. Donc, demain, enfin, je vais dire demain, même aujourd'hui, puisque ça ne va pas. parce qu'il faut bien la payer la dette et déjà, ils ont du mal à trouver des budgets pour des masques. Imaginez bien qu'en six mois, il va falloir relancer l'économie. C'est la loi Sapin 2016. Ils peuvent prendre votre pognon. Et j'ai envie de dire surtout, c'est qui a plus de 100 000 euros ou 60 000 euros d'une assurance-vie ? Ce n'est pas les riches. Ce n'est pas l'investisseur, ce n'est pas l'entrepreneur. Ça aussi, les gens ont du mal à comprendre quand je dis qu'un millionnaire, il n'a pas un million sur son compte. Un investisseur, moi le premier, j'ai juste l'argent qu'il me faut. J'ai un matelas de sécurité pour six mois, un an. Mais un investisseur ou un riche, on va l'appeler comme ça, il a investi massivement en IMO, il se crée du cash flow, il a investi sur les marchés, il achète des entreprises. Il n'a pas d'argent au compte en banque. C'est qui qui a plus de 100 000 ? C'est qui qui a 200 000, 300 000 ? C'est mamie, c'est papy. C'est le mec qui a économisé toute sa vie pour sa retraite. C'est eux qui vont se faire niger. Encore une fois, ça devrait aggraver, si je peux dire, les inégalités parce que le riche, moi, s'il me ponctionne mon compte, il ne peut rien ponctionner, il ne peut pas ponctionner grand-chose parce que moi, dès que j'ai de l'argent, j'investis. Ou alors, je consomme. Je vais dans des restaurants. Or, il ne peut pas me prendre de l'argent alors que techniquement, moi, ça va très très bien alors que papy et mamie, effectivement, qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont aucune connaissance financière, aucune éducation financière, qui ont tout en assurance vie. Même s'il veut ressortir d'une assurance vie aujourd'hui, ça va lui prendre des semaines, des mois, si tout va bien. C'est lui qui va se faire niquer. Et ça, c'est la loi Sapin 2016. Bienvenue en France. Et ça, c'est que la version officielle parce que je veux dire aussi, le FMI, il penche sur une autre façon de faire. C'est en fait de prendre, on va dire que c'est un peu plus égalitaire, en fait, c'est de prendre 10% à tout le monde. Genre n'importe qui, que tu sois riche, que tu sois pauvre, on prend 10% à tout le monde. Et voilà. Donc au moins, l'avantage, c'est que c'est proportionnel, si tu n'as pas beaucoup, on ne prend quasiment que dalle. Et si tu as beaucoup, on te prend beaucoup. Encore une fois, un investisseur, normalement, s'il investit bien, il n'a pas beaucoup d'argent. Et ça, il travaille dessus depuis 2013, 2014, je crois, et de prendre 10% à tout le monde. Et puis évidemment, ils ne vont pas l'annoncer. C'est-à-dire qu'on vous prend 10%, ça, c'est le fameux tsunami. On boucle la boucle avec le début. Et après, genre, on aura Macron à la télé qui va dire, bon, on vient de vous prendre 10%, merci beaucoup. on a résolu le problème de la dette. Mais ça peut être ça. Alors ça, ce n'est pas dans la loi, on est bien d'accord. Par contre, oui, je regarde ce que propose le FMI, sur quoi ils réfléchissent. Et c'est aussi ça, de faire une vraie veille constante et d'avoir le savoir et la connaissance économique et financière. Ok. Écoute, François, ce n'est pas pour faire peur, encore une fois. C'est-à-dire que le mec qui fait l'autruche et qui dit, non, mais ce n'est pas vrai, il raconte des conneries, François, et que je sais, ça peut être une stratégie, on a envie de ne pas y croire, on a envie de se dire, mais non, mais ça va très bien, depuis que je suis né, tout va bien, toi. Mais non, mais non. Mais par contre, dans un sens, c'est dire que c'est un système qui ne marche pas et on va aller vers quelque chose d'autre. On n'a pas encore créé, il faut le faire et dans un sens, c'est très excitant aussi. Ça ouvre des voies à l'innovation et à un nouveau monde. Oui, parce qu'en fait, ce que tu dis, en gros, ça montre que même si tu es un simple particulier, parce que des fois, on peut croire, on peut se dire, ouais, pour ces 100K, justement, les gens pensent que les riches ont justement 100K sur leur compte comme ça. le mec qui a un million, à la limite, c'est un milliardaire. Toi, à la limite, un milliardaire, il a un million, quoique même pas. Mais un millionnaire, enfin non, il n'a pas l'argent sur son compte. Oui, c'est sûr. Donc du coup, en fait, ce que ça montre, c'est qu'aujourd'hui, le particulier, il faut qu'il arrête son argent, savoir comment investir sur son argent, que ce soit dans les crypto-monnaies ou ailleurs. C'est bien sûr. En fait, c'est ce qui est malheureux dans l'histoire parce que, en fait, ce n'est pas le système qui fait que les riches vont s'enrichir, que les pauvres vont encore s'appauvrir. Ce n'est pas le système en tant que tel. Ce n'est pas ça. Il n'y avait pas les méchants États, bon, même si des fois, ils font de la merde, mais c'est le fait que le riche, c'est simplement parce qu'il a connaissance. Le pauvre, il n'a aucune éducation financière. Ça, pour le coup, c'est un peu le système qui fait que c'est l'école, c'est machin-chose. Bref, il n'a aucune connaissance économique, financière, entrepreneuriale. Aussi, il ne sait pas faire de cash, il ne sait pas gérer son argent. Donc, oui, quand il va avoir son euro divisé, quand on va lui prendre de l'argent, ça sera beaucoup trop tard. Ça sera déjà passé. C'est ça qui fait qu'il va se retrouver dans la merde parce qu'il n'a aucune connaissance. Il ne sait pas comment le monde fonctionne. C'est ça, en fait. c'est pour ça que le monde tourne comme ça aujourd'hui et que normalement, le riche, même à la limite, s'il perd tout, il pourra se refaire parce qu'il a l'éducation ou parce qu'actuellement, il fait des bonnes choses. Je parle du vrai parce que après, tu as des pseudo-entrepreneurs, ce n'est pas des pseudo, mais quelqu'un qui a un petit business qui tourne très bien, il fait ses 30, 40 000 euros par an, c'est un petit business un peu old school, ça tourne bien, mais il ne peut pas se sécuriser non plus, il ne sait pas quoi faire, il ne peut pas se caler. Il y a plein de choses qui, encore une fois, on revient à la connaissance. Il ne sait pas quoi faire et d'ailleurs, c'est un peu le syndrome de l'imbécile euro, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que l'imbécile, il ne sait pas qu'il est imbécile, donc il va être très bien, toi, il sourit et tant qu'il n'a pas de problème, il est très heureux alors que l'intelligent, des fois, il va ruminer, il va être dans le négatif parce qu'il a la connaissance, il sait que ça va mal, toi. Oui, écoute, c'est clair que, écoute, maintenant, il faut que chacun prenne sa responsabilité et apprenne à pouvoir être 100% responsable de sa vie. Oui, mais c'est aussi la philosophie de la crypto et du bitcoin. C'est-à-dire que, on redonne pouvoir au peuple, à l'individu, mais ça demande énormément de, comment on dit le mot, de maîtrise, on ne se repose pas sur quelqu'un d'autre. Vu que, justement, on tue l'intermédiaire de l'État, de tes banques, même du système scolaire, forcément, on est complètement soi-même, on maîtrise nous-mêmes parce que c'est de pair à pair, mais par contre, ça demande beaucoup de maîtrise. Et j'ai même envie de conclure là-dessus. Ce qui est marrant, c'est que je lui donne souvent cette anecdote, il y avait un livre qui était sorti en 97-98 et qui avait prédit les cryptos 10 ans avant que ça arrive. Mais dans un détail, mais genre hallucinant. Il avait donné la définition du bitcoin 10 ans avant. Et le livre s'appelle L'individu souverain. Et le mec, du coup, c'est intéressant de voir ce qu'il dit dedans. Ils sont deux. De dire ce qui va se passer après parce que le mec a quand même prédit ce qui allait se passer en 2008. Et ils disent qu'en fait, c'est tout simplement l'innovation que l'être humain a mis en place, de tout ce qu'il a créé, où on devrait arriver à un système où on n'a plus besoin de l'état-nation. Déjà, on voit, les frontières, ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Tout le monde circule. On n'a plus besoin de l'état-nation, donc on disparaît l'état-nation. Et où on arrive à tous les systèmes que l'être humain a mis en place, les cryptos, donc échanges fiduciaires, enfin échanges monétaires de paire à paire, et surtout, toutes les innovations au type intelligence artificielle et ainsi de suite, blockchain, où tout s'autosuffit et on arrive à un nouveau stade, donc le nouveau monde, le nouveau paradigme qui est le monde de l'individu souverain, d'où le titre du bouquin. Plus d'état-nation, plus de... Et juste l'individu souverain et on arrive à un système très très horizontal. On n'a plus de système pyramidal, donc quoi qu'on a, même les entreprises, même le gouvernement, il n'y a plus de pyramide, c'est tout est horizontal, tout le monde est au même niveau et ça, grâce à la blockchain, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à beaucoup d'autres innovations que je pourrais citer. mais c'est... Tu vois, donc on peut retourner ce qu'on est en train de vivre en un truc, c'est ultra exaltant, en fait, c'est ultra excitant. Ok. Ben écoute, je pense que... Dédolé pour toutes ces infos. Non, mais je pense que... Non, mais c'est important, tu vois, et puis ça revient toujours de même façon. Souverain, le hockey, l'individu est souverain, 100% responsable, ça veut dire qu'il faut que tu te formes, que tu apprennes. Ben en fait, c'est genre que l'être humain, c'est un peu son fantasme et c'est qu'il oublie que c'est un être vivant, enfin que c'est un animal. Genre qu'il a l'impression que... Ok, tout lui éduque, mais en fait, non, mais que c'est... De dehors, c'est la vraie vie, c'est modèle, c'est pas le monde des bisounous, c'est darwinien. On a créé des systèmes qui s'autosuffisent et on a l'impression que tout va bien, mais au bout d'un moment, le système, il se retourne. Donc non, c'est... Sors-toi les doigts, il n'y a personne qui va t'aider. Gilets jaunes, je comprends la démarche, mais ça ne marchera jamais, personne ne va vous aider, ce n'est pas l'État, ce n'est pas personne. Donc, il y a des solutions macro, certes, mais surtout, la solution, elle va venir de l'individu. C'est-à-dire que si tous les gilets jaunes se bougeaient le cul aussi, techniquement, ils vont développer des choses, ils vont créer des choses, ils vont innover et on en arrive à ce qu'on vient de dire, c'est, comme tu le dis très bien aussi, c'est de se bouger soi-même et d'arriver à une situation mondiale où chacun est conscient de ça et on fait des choses et on n'attend rien d'autres personnes, en fait. Ok. Écoute, je pense que tu as dit le mot de la fin, on n'attend rien d'autres personnes, voilà, on se prend en main. en tout cas, merci François. À moi, tu veux rajouter encore quelque chose ? Non, mais s'il y a peut-être quelque chose à retenir, c'est, ouais, aller chercher les bonnes informations. Alors, en fait, pas non plus confiance aux premiers venus sur YouTube, je dis ça alors que si tu veux mettre la vidéo sur YouTube, mais quand même, faites vos propres recherches, vérifiez tout ce que j'ai dit, même si j'adore mettre des chiffres et des faits parce que tout le monde peut le vérifier, comme ça, on ne me dit pas que j'ai tort, mais formez-vous et ce que je dis souvent sur les cryptos, au final, ça peut être une bonne conclusion, même quelqu'un qui, parce qu'il y en a des gens qui sont anti-crypto qui disent non, mais ce n'est pas vrai, ça ne marchera jamais, c'est de la merde, c'est un bon zi, ça ne marche pas, mais ça me fait rigoler, mais je leur dis à la limite, ok, je comprends que vous ne voulez pas investir, mais quand même, formez-vous sur ce qu'il y a derrière, sur la blockchain, puisque ça sera exactement comme Internet, c'est-à-dire que les gens, ils disaient, oh non, mais dans les années 90, ça ne marchera jamais, personne ne va utiliser Internet, il n'y aura jamais plus de trois ordinateurs sur la planète, et genre, 15 ans après, les mecs sont handicapés, parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas utiliser un ordinateur et Internet, pour le moindre taf, ce n'est pas possible, tu es handicapé, c'est ce qui va se passer, ok, très bien, mais forme-toi, parce que dans 10 ans, si tu ne comprends pas ce que c'est le Bitcoin et la blockchain, tu seras handicapé, parce que tout le monde va l'utiliser, ce ne sera pas le bon moment pour toi, de te former là-dessus. Ok, écoute, merci François de ton retour, de toute façon, les gars, vous êtes libres de cliquer sur le lien juste en dessous pour accéder à la formation de François, ou sinon, vous pouvez aller ailleurs aussi, il n'y a aucun souci. Bien sûr, j'essaie de répondre qu'on a tout le monde aussi, donc n'hésitez pas. Voilà, exactement. Donc du coup, les gars, merci pour tout encore François d'avoir partagé toutes ces pépites avec la communauté. Merci à toi, à une prochaine peut-être. À une prochaine. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés sur les 100% responsables. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501